Salut tout le monde, c'est Anto d'Atimororskerryweb.com Nous attaquons aujourd'hui une nouvelle chronique et vu qu'on est en plein dans la saga fantasme, on va continuer celle-ci et aujourd'hui nous attaquons le troisième opus de la saga le troisième opus toujours réalisé, bien entendu, par le fameux Don Coscarelli il a été réalisé celui-ci en 1994, soit 6 ans après l'opus 2 il a gardé toujours les mêmes ingrédients, les mêmes acteurs ça reprend à l'endroit exact où le 2 se termine à chaque fois, je ne sais pas si vous avez vu la saga mais à chaque fois ça se termine de manière bien brutale et le Tollman arrive toujours à ses fins et pour reprendre le nouveau rembordissement par la suite l'opus 3 ne déroge pas à la règle et il reprend les mêmes ingrédients et ça repart comme d'habitude un peu de la même façon dont se termine l'opus précédent c'est bien, ça nous permet de se rappeler un petit peu ce qui s'est passé on est à chaque fois content de retrouver les mêmes acteurs donc là pour le plus 3, on retrouve encore une fois notre bon vieux Reggie Bannister et donc Reggie, il va une nouvelle fois se mettre à la quête de la destruction de ce fameux monstre le Tollman avec Mike Mike au passage qui change encore une fois d'acteur cette fois-ci, adieu James Le Gros et bonjour Michael Baldwin et là ça fait un petit peu bizarre autant dans l'opus 1 quand il s'est passé sur l'opus 2 la transition entre les deux acteurs n'était pas bien dérangeante parce que dans le premier opus Mike était adolescent dans le 2 il est devenu adulte là dans le 3 il est toujours adulte et c'est vraiment la suite directe du 2 on se retrouve avec un acteur qui n'est pas du tout le même que dans l'opus 2 il a énormément changé physiquement en plus au niveau charisme c'est pas du tout ça dans le 2 il est assez combattant le Mike, là dans le 3 honnêtement on est complètement déçu du personnage il est limite poule mouillée le vieux gars qui sert à rien on est déçu d'ailleurs vous allez voir que dans cet opus on le voit pas beaucoup au départ il est là avec Reggie il va s'esquiver enfin vous verrez pourquoi on le retrouvera à la fin et même à la fin quand on voit ce qu'il fait on est vraiment déçu par contre petite nouveauté dans cet opus l'Otopus 3 il est un petit peu plus fantastique que les opus précédents l'ambiance est toujours assez glauque mais quand même beaucoup moins c'est plus ça part vraiment je l'avais déjà dit dans l'opus 2 déjà il commençait à partir dans un délire fantastique à l'instar d'Elra Isor 2 et là le 3 c'est vraiment parti dans cet esprit là c'est pas mal ça donne un nouveau souffle à la série mais c'est vrai qu'on perd un peu l'ambiance cauchemardesque qu'il y avait dans les opus précédents c'est un petit peu dommage malgré que la bande sonore soit toujours la même et aussi prenante et aussi bien c'est vrai que là sur ce point là la saga fantasme elle a vraiment un avantage c'est la musique qui est vraiment prenante et du coup on plonge vraiment dans cet univers et sur celui-ci il va vraiment mettre l'accent sur le côté post-apocalyptique et là on va voir les ravages qu'a fait le Tollman aux Etats-Unis enfin dans le pays où se passe ils disent pas précisément que c'est les Etats-Unis mais on s'en dit fortement et on va voir ce que fait le Tollman de ville en ville en fait on va se retrouver dans une ville un peu fantôme c'est plutôt pas mal on se prend au jeu ça rappelle d'autres films un peu vintage comme Le Survivant je ne sais pas si vous l'avez vu qui avait été d'ailleurs repris enfin fait en remake et qui s'appelle Dorénavant Je suis une légende avec Will Smith que vous avez certainement dû voir en tout cas celui-ci peut-être pas l'original mais c'est vrai que l'original les décors tout ça là ça me fait penser à un peu même délire et j'aime bien j'aime bien ces ambiances-là post-apocalyptiques même si maintenant ils en font un petit peu beaucoup et on commence à s'habituer un peu à ce genre et c'est vrai que pour l'époque c'était vraiment bien là on est en 94 quand il est sorti Fantasme 3 ça n'existait pas encore trop ce genre de film il y avait Le Fléau également qui est sorti repris du film de King aussi qui était un peu dans ce délire-là et là pour Fantasme 3 c'est vrai qu'on est bien pris dans cet univers post-apocalyptique où il y a très peu de survivants et d'ailleurs ce qui fait marrer c'est qu'il y a un nouvel acteur qui fait son apparition dans cet opus 3 c'est un jeune acteur qui s'appelle Kevin Connors qui incarne le rôle de Tim et c'est un peu le Kevin McAllister comment ça s'appelle Maman j'ai raté l'avion c'est un peu le même délire c'est un petit sale gosse qui vit tout seul dans sa maison et il va y avoir des intrus qui vont rentrer chez lui et ça me fait penser un peu sauf qu'il est sorti bien avant quoique ils sont à peu près à la même période même je dirais plutôt c'est version horrifique parce que c'est vrai que Maman j'ai raté l'avion il n'est plus tout jeune dorénavant c'était quand même au début des années 90 enfin ça a dû se croiser je ne sais pas si c'est Don Coscarelli qui s'est inspiré de ce film ou vice versa ça doit être à peu près la même période au final on est réfléchissant à deux fois quoi qu'il en soit dans ce film là on a un petit Kevin McAllister sauf qu'il s'appelle Tim et donc il habite dans une baraque ses parents sont décédés suite au ravage qu'il a fait le Tolman sauf que lui il a réussi à s'en sortir il se planquait dans la maison et quand il y a des intrus qui rentrent ils s'occupent de leur cas et c'est vrai que ça m'a fait un petit peu penser à la saga de Maman j'ai arrêté la rue voilà pour le petit nouveau personnage et parmi les autres personnages qu'on va avoir le plaisir de découvrir c'est la jeune Rocky oui je ne sais pas si c'est un petit clin d'oeil à la saga c'est vrai qu'en même temps elle est un petit peu brute de décoffrage la jeune femme et elle est incarnée par la l'actrice Gloria Lyne Henri et c'est vrai que son personnage est bienvenu il est intéressant je l'ai bien aimé mais c'est vrai qu'elle est saut 90 par contre vous verrez la dégaine qu'elle a ça rappelle vraiment les ambiances des films de la fin des années 80 début 90 j'ai trouvé ça sympa moi perso Fantasme 3 j'ai vraiment bien adhéré également c'est quand même on peut le dire une bonne saga Fantasme et là on va continuer à suivre les histoires de Reggie comme je vous le disais un peu moins horrifique un peu plus fantastique mais toujours toujours bien c'est bien écrit on ne s'ennuie pas on plonge vraiment dans le film en plus dans celui-ci on va voir de plus en plus le Tollman c'est vrai que dans l'opus 1 on le voit peu très peu dans le 2 on commence à avoir le personnage qui est un petit peu plus dévoilé là dans le 3 là ça commence vraiment on commence vraiment à avoir un bel aperçu de ce qu'il est vraiment on découvre de plus en plus son univers c'est vraiment bien fait il y a des scènes encore une fois bien gore des personnages qui vont malheureusement mourir de façon assez tragique avec encore une fois les fameuses boules du Tollman qui vont faire des ravages et il va y avoir des moments où il y aura pas mal d'action il y a quand même pas mal d'action notamment vers la fin vous verrez où il va y avoir encore une fois une concentration entre Reggie son équipe où il y a Mike encore Rocky Tim contre le Tollman et d'ailleurs on a le retour d'un autre personnage vous verrez dans le film c'est le jeune c'est Jody et Jody c'est le frère de Mike qui est décédé dans l'opus 1 je ne vous délivrerai pas pourquoi il est de retour mais il est bien là et donc c'est c'est lui qui va faire en sorte d'essayer de les guider pour tenter de combattre le fameux Tollman alors après niveau scénaristique il y a quand même quelques petites erreurs j'en ai détecté quelques vues bon après on ne peut pas être parfait c'est quand même un film qui est très appréciable à regarder et vous verrez que par rapport aux deux premiers opus bon il y a un petit peu moins quand même ce Fantasme 3 et c'est quand même un bon divertissement on ne s'ennuie pas et puis les acteurs ils sont vraiment vraiment dedans notamment J.Bannister vraiment il porte la saga ce mec là pourtant vous verrez il a quand même une tête on dirait un peu Gérard Junio avec la petite queue de cheval en plus mais voilà pas très charismatique mais au final un petit peu quand même parce qu'on s'attache au personnage et c'est lui qui tient vraiment les films que ce soit l'opus peut-être pas dans l'opus 1 pas trop mal dans le 2 et le 3 c'est vraiment lui qui a vraiment le film sur les épaules un petit peu à l'instant il y avait des films comme ça où il y avait un acteur c'était pas l'acteur principal sur le coup et au final c'est lui qui devenait le plus important là c'est le cas en tout cas dans Fantasme mais il est vraiment bien ce acteur c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu dans d'autres films après il faut dire que c'est vrai qu'au niveau physique le couvre on va dire que voilà c'est un peu oui voilà il me fait penser à Gérard Junio la touche un peu voilà homme classique dirons-nous et pour en revenir sinon donc au film encore une fois Fantasme termine de la même manière que les autres 3 je veux bien dire et il se dirige tout droit vers le plus 4 ça finit encore une fois de manière très cash le Tollman on croit qu'il va cette fois-ci bien crever mais non c'est reparti pour un tour et on n'attend qu'une chose c'est de voir le 4 pour savoir du coup comment le rebondissement va se mettre en place et comment cette fois-ci ça va se passer est-ce qu'ils vont enfin finir par le dézinguer là pour le moment on en est à la fin du 3 ça se termine encore bien brutalement et on est là ah putain il va falloir encore attendre de voir le 4 pour savoir ce qu'il se passe c'est dans la tradition de la saga Fantasme donc plus étonné dirons-nous mais encore une fois ça nous laisse un petit goût amer parce qu'on se dit bon bah allez faut que je voie le 4 très rapidement donc c'est pour ça comme je vous le disais lors de la chronique de l'opus précédent si vous avez la possibilité de vous les enchaîner l'opus 1 2 3 et 4 après le 5 je pourrais pas vous le dire parce que c'est le seul que je n'ai pas vu de cette saga là d'ailleurs il va falloir que je me le procure mais si vous avez la possibilité au moins de voir le 1 le droit le 2 le 3 et le 4 à la filée faites-le parce que c'est vrai qu'on en sort frustré à chaque fois parce que ça se termine vraiment brutalement et en fait l'opus qui suit nous dirige tout de suite sur la suite vraiment à la seconde près de l'opus précédent donc ça c'est plutôt sympa voilà donc voilà pour celui-ci bon film encore une fois un peu en deçà des deux premiers mais voilà il y a l'accent qui est un peu plus développé sur le personnage du Tollman ce qui n'est pas trop mal parce que c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à le cerner quand même le monsieur et il est toujours incarné à la perfection par Angus Crimm un personnage enfin un acteur qui tient son personnage vraiment comme un gant et il excelle dans ce rôle il fait un peu peur quand même et sinon l'histoire toujours cool bonne ambiance apocalyptique pour une fois et des nouveaux acteurs bienvenus qui donnent un second souffle à cette saga voilà donc je le conseille si vous avez kiffé le Royale 2 vous allez kiffé le 3 forcément là bon par contre je ne lui donnerai pas la note de 5 ni la note de 4 je vais descendre à 3 parce que bon il est quand même un plan de ça mais ça reste quand même un film à voir surtout si vous avez vu les deux premiers parce que vous avez forcément aimé celui-ci également il y a eu une notification de but vous l'avez entendu désolé c'était pas prévu au montage voilà je vais pas recommencer la scène non plus ok bon en tout cas c'est bon pour celui-ci on s'arrête là et à bientôt pour l'Opus 4 qui arrivera très très rapidement également parce que comme je vous l'ai dit quand on a vu un film saga on a envie de voir l'intégralité donc à très vite pour l'Opus 4 et donc pour celui-ci Fantasme 3 si vous avez l'occasion donc de le voir n'hésitez pas mais surtout regardez les deux précédents avant pour bien avoir l'histoire en tête parce que de toute façon si vous voyez le 3 avant les deux autres vous ne comprenerez rien au film il faut vraiment les voir à l'affilé ou de toute façon dans l'ordre du 1 jusqu'au 4 voilà à très vite je vous souhaite une bonne journée salut à très vite